le match difficile ce soir mais la victoire est là qu'est ce que tu peux nous dire ton premier sentiment sur ces 60 minutes l'important c'est ce soir c'est la victoire on peut faire beaucoup mieux on a ça a été difficile l'entame du match c'est un peu bizarre parce que c'est le début des playoffs mais vendredi il y avait 3000 personnes il y avait une ambiance de folie et ce soir ben voilà match mardi soir patinon a beaucoup moins garni il y avait on aurait dit qu'il y avait plus d'enjeux vendredi dernier que mardi et c'est pas le cas mais c'est un peu bizarre on a mal entamé le match après voilà ce pour moi ce que j'ai pas aimé c'est pas que le match n'a pas été facile c'est pas supposé d'être facile surtout au début d'une série où ça commence 0 0 tout le monde est dedans il s'agit de regarder les trois autres cas je pense que grenoble perdait à deux minutes de la fin ils étaient en prolongation amiens a gagné que 6 5 à domicile rouen pardon compte amiens lion est allé battre bordeaux à bordeaux c'est difficile partout c'est normal c'est les playoffs c'est les huit meilleures équipes en france c'est normal que c'est difficile ce qu'on doit faire c'est être plus positif et pas s'attendre à ce que les matchs vont être faciles je pense c'est ça qu'on a vu la fébrilité de l'équipe ce soir le manque de lucidité le manque d'exécution je pense que les gars il est à quelque part je les avais prévenu mais c'est des fois il faut qu'ils frappent le mieux tout seul il faut que s'en aperçoivent tout seul les gars ils se sont parlé entre eux il ya kevin king qui a pris la parole puis a parlé à ses coéquipiers voilà il faut faut être plus solidaire dans ces moments compliqués si on pense que si on pense que ça va être une autoroute là devant nous puis que ça va être facile et joyeux la fête comme vendredi dernier pendant tous les playoffs on ira pas loin il va falloir être beaucoup mieux dans ces dans ces matchs compliqués difficiles voilà ça a été compliqué y compris en supériorité numérique ce soir où ça allait pas trop mal ces derniers temps c'est quoi là aussi c'est de la fébrilité on cherche trop le jeu parfait manque un peu manque de spontanéité comment tu l'expliques non on a été nul sur le power play le gardien je dirais je pense qu'on n'aurait peut-être pas marqué même avec la cage déserte en power play on n'a pris que des mauvaises décisions on s'est compliqué la vie des passes de revers soulevé au lieu de faire la passe du côté droit on n'a pas voulu tirer d'en haut notre power play a été efficace dernièrement parce qu'il était simple on a manqué de simplicité dans notre jeu voilà il va falloir que je je revois la vidéo parce que c'est sûr que le résultat de notre jeu en supériorité il est désastreux ce soir c'est une bonne chose finalement de rejouer dès demain 24 heures après on n'a pas le temps de gamberger quand on se remet tout de suite sur le travail je sais pas je sais que ça va être compliqué je pense que l'épinal va sortir de ce match là avec beaucoup de motivation parce que ils savent très bien que de toute façon quand une équipe elle démarre les playoffs à l'extérieur elle a toujours dans l'idée de d'en gagner seulement un des deux pour pour avoir l'avantage de la glace le reste de la série et ils sont encore en c'est encore possible pour eux donc je pense que l'entraîneur a dû leur dire les gars ont déjà bon ça a pas bien tourné pour nous mais ils vont sortir de ce match là avec beaucoup moins de doute face à nous parce qu'ils ont eu quatre matchs difficiles en saison régulière et le fait qu'on n'a pas fait un bon match ben ça veut dire que ça va être encore plus compliqué demain pour nous 1